Les laboratoires Pierre-Fabre se caractérisent tout d'abord, c'est un laboratoire pharmaceutique qui a également une activité en dermocosmétique et qui se caractérise par trois points. Tout d'abord, effectivement, on a un mode de gouvernance très original dans la mesure où les actions d'entreprise sont détenues par une fondation d'intérêt public. Deuxième point caractéristique, c'est cette dualité d'activité, dermocosmétique et médicaments, mais qui est basée sur une expertise propre autour des plantes. Et donc, on a effectivement une importance autour de l'action végétale puisque 40% de notre chiffre d'affaires à peu près est porté par des produits finis qui intègrent des plantes. Donc, une notion d'interdépendance à la biodiversité très forte. Et troisième point, on a un ancrage territorial très fort. Le groupe a été construit dans le Tarn à l'initiative de notre présidente fondateur, M. Pierre Fabre. Et dans ce cadre-là, on est toujours implanté dans le Tarn pour nos actions notamment de production industrielle, mais également des activités de recherche R&D. Donc, on a une activité très orientée sur des pratiques RSE. que l'on a souhaité formaliser par une évaluation avec la FAC 26000 depuis 2012. On est d'ailleurs cette année sur une deuxième année d'évaluation et on a obtenu effectivement une très bonne note sur nos pratiques au niveau international d'ailleurs. Et on est la seule grande entreprise à avoir réalisé cette évaluation au niveau international. Aujourd'hui, pour nous, c'était important effectivement de participer à ce forum pour pouvoir échanger des pratiques que l'on a identifiées. Et notamment, on a contribué effectivement à un partage d'expériences autour de l'ancrage territorial. On a fait effectivement une étude l'année dernière, il y a deux ans également, autour de notre impact sur l'ancrage territorial et donc l'empreinte sociale et économique de nos activités avec une étude que l'on a menée sur une de nos filiales à l'international à Madagascar. Première activité. Une deuxième activité, quelle est l'empreinte sociale et économique de nos achats chez un de nos fournisseurs ? En l'occurrence, nous avons travaillé avec notre fournisseur de beurre de carité au Burkina Faso, qui est un ingrédient qui est utilisé ensuite par notre marque en thermocosmétique René Furtereur. Et ces deux analyses, on voulait partager notre expérience. Et ce que l'on a attiré, c'était d'une part, ça nous permet d'avoir un élément chiffré, vraiment de cet ancrage territorial, selon un modèle reconnu. Et la deuxième activité, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à cette évaluation chiffrée quantitative. On a souhaité identifier des axes d'amélioration pour pouvoir améliorer effectivement cet ancrage territorial et le sécuriser. Notre activité est portée par le secteur pharmaceutique et thermocosmétique. Et finalement, pour le secteur pharmaceutique, l'innovation à travers des pratiques responsables dans la mesure où c'est un moyen de répondre finalement à des appels d'offres qui sont définis dans les marchés hospitaliers. Sur le secteur pharmaceutique, on est vraiment plus sur un secteur beaucoup plus concurrentiel. Et finalement, on capitalise toutes nos bonnes pratiques que l'on a depuis plus de 50 ans autour de la RSE, sans avoir dit ce mot jusqu'à présent. Mais on formalise ces bonnes pratiques et on en fait vraiment un outil de différenciation au service de notre stratégie marketing, au service de nos marques, que ce soit pour la marque Aven, Aderma, René Furtereur, Galinic. Toutes ces marques-là vont bénéficier de nos bonnes pratiques puisqu'on va en faire un levier différent si on va y avoir de la concurrence. L'intérêt de ce forum ici, effectivement, c'est le côté convivial, le côté partage des pratiques que l'on peut échanger aussi bien avec des petites structures que des grands groupes en France. Et c'est ça qui fait la richesse un petit peu de ce forum. Merci. Merci. Merci.